Comme beaucoup de monde, je suppose qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation problématique et de vous dire « je ne sais pas quoi faire ». Mais si je vous disais qu'en vérité, le problème se trouvait ailleurs que dans le fait de ne pas savoir quoi faire. Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler du pouvoir de l'action. Je vous disais en introduction que, très certainement, comme moi, à un moment donné de votre vie, vous avez dû vous dire ou au moins expliquer à d'autres personnes que parce que vous aviez ce problème, vous étiez littéralement enfermé parce que vous ne saviez pas quoi faire. Vous ne savez pas, je ne sais pas quoi faire donc je ne fais rien. Mais la vérité, ce n'est pas que vous ne savez pas quoi faire. Le problème, c'est parce que vous savez que vous ne faites pas. J'entends par là que si vous fumez aujourd'hui et que vous n'avez toujours pas arrêté de fumer, alors qu'au fond de vous, vous savez que vous voulez arrêter de fumer, vous allez vous dire, oui, mais je ne sais pas trop comment je vais arrêter, je ne sais pas si les patchs c'est bon, je ne sais pas si je dois prendre les cigarettes électroniques, je ne sais pas si je dois prendre de la gomme à mâcher, je ne sais pas si je dois peut-être faire de l'hypnose ou autre chose. Ce n'est pas que vous ne savez pas, vous venez de me donner tout un tas de stratégies qui pourraient vous aider à arrêter de fumer. Donc le problème, ce n'est pas que vous ne savez pas, c'est que vous ne faites pas. Mais ce n'est pas un reproche, c'est juste une constatation. Vous avez du poids à perdre. Venez pas me dire que vous ne savez pas ce que vous avez à faire pour perdre du poids. Ne me dites pas que vous ne savez pas qu'il faut arrêter de manger des chips, des sucreries, qu'il faut arrêter de boire des sodas, peut-être faire un peu plus de sport. Ne me dites pas que vous ne le savez pas. Ne me dites pas non plus que si aujourd'hui vous n'avez pas de travail, vous ne savez pas où en trouver. Vous savez où en trouver. Mais vous ne le faites pas. Le vrai problème, ce n'est pas de ne pas savoir. C'est de ne pas faire ce que vous savez. Et vous savez, je vous explique ça aujourd'hui et encore une fois, ce n'est pas un reproche. C'est juste une constatation. Parce que j'ai pris conscience de ça il y a quelques temps maintenant, mais je m'en suis vraiment rendu compte. Vous savez, lorsque j'ai commencé à vraiment m'intéresser et à me former aux différents métiers que je fais aujourd'hui, j'ai transformé littéralement ma vie. Et j'ai transformé la personne que j'étais à l'époque. En fait, je suis devenu la meilleure version de moi-même et je suis encore en train de l'améliorer. Et j'espère pouvoir encore l'améliorer. Mais de découvrir, d'apprendre les stratégies, d'apprendre comment fonctionne notre esprit, d'apprendre comment en fait nous pouvons transformer les choses dans notre vie, m'a transformé, m'a permis d'avancer. Et puis à un moment donné de ma vie, parce que je savais, j'ai arrêté de faire. Et parce que j'ai arrêté de faire, je peux vous dire que ça n'a pas été drôle du tout. Pourtant, je savais. Pourtant, je savais ce qu'il fallait faire. Je savais toutes les stratégies. J'en apprenais même de plus en plus. Ah, je savais des choses. Ah, j'en avais du savoir. Ah, j'en avais des connaissances. Et je suis content de les avoir ces connaissances parce que je peux les redonner aujourd'hui. Parce que je peux les partager. Mais je savais les choses, mais je ne les faisais pas. En tout cas, j'avais arrêté de les faire. Et qu'à partir du moment où j'ai arrêté de les faire, je peux vous garantir que la meilleure version de moi-même, elle a rapidement disparu. Que la meilleure version de la vie que j'étais en train de construire, elle a également disparu. Et que tout ce que j'avais mis en place, ça s'est cassé la gueule. Pas parce que ça devait, mais juste parce que j'ai arrêté de faire. C'est juste. Je suis juste resté là à dire, moi, je sais. Ah oui, j'ai passé des heures et des heures et des années en formation. Je sais. J'ai lu. Je ne sais pas combien de livres. Je sais. J'ai suivi je ne sais pas combien de programmes. Je sais. Et mon coco, tu sais. Ouais. Mais est-ce que tu fais ? Euh... Non. Il est là le problème. Le problème, il se trouve là. Vous savez ce que vous avez à faire. Mais vous ne le faites pas. Et encore une fois, ce n'est pas vraiment de votre faute. c'est juste un espèce de handicap que nous avons tous. Cette difficulté entre passer du savoir au faire. On a cette difficulté de passer du savoir au faire. Et une fois qu'on en prend conscience, ça devient plus facile. Parce que là, on se rend compte que... Oui, en fait, je sais comment je peux perdre du poids. Je sais comment je peux arrêter de fumer. Je sais comment je peux trouver du travail. Je sais comment je peux aller voir cette personne. Je sais comment je peux obtenir cette réponse. Et si je ne sais vraiment pas comment faire pour résoudre mon problème, Et je sais que je peux trouver la solution quelque part. Je sais que je peux aller voir quelqu'un. Je sais que je peux demander de l'aide. Et parce que je sais, Je ne fais pas. Donc, ce que je vous invite à faire, À partir d'aujourd'hui, C'est de rayer de votre vocabulaire, Le mot savoir. Vous ne savez que si vous faites. Sinon, vous ne savez rien. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien appris. C'est ce que j'ai fait. J'ai considéré avoir du savoir. Donc, à partir de là, Je n'ai plus fait. Et parce que je n'ai plus fait, Ce savoir n'avait plus aucune valeur. Donc, je ne savais plus rien. Je ne connaissais plus rien. J'avais juste le vague souvenir Qu'à un moment donné, Ma vie était loin d'être aussi compliquée Que ce qu'elle a pu le devenir. En peu de temps. Mais, Heureusement, j'ai pris conscience de ça. Heureusement, j'ai pris conscience que Je sais plein de trucs. Mais ça me sert à quoi, Si je ne l'utilise pas. Ça me sert à quoi, Si je n'use pas de ce savoir Pour appliquer, Pour poser des actions. Ça vous sert à quoi de savoir Qu'il ne faut pas boire du soda toute la journée Si vous voulez perdre du poids Et en fait, vous le faites quand même. Ça vous sert à quoi de savoir Que vous devez aller faire du sport Pour vous sentir en forme, Pour vous sentir bien Et que votre carte d'abonnement à la salle de sport Elle est rangée au fond du tiroir. Ça vous sert à quoi de savoir Qu'il ne faut pas regarder la télé en permanence Parce que tout ce qu'on vous donne à voir et à vivre Vous remplit de choses négatives Qui vont vous conditionner à aller mal après. Est-ce que vous arrêtez de regarder la télé pour autant ? Non, vous continuez. Mais vous le savez. Vous savez qu'il vaut mieux acheter tel type de produit Mais vous continuez à acheter les autres. Vous savez qu'il ne faut pas utiliser Je ne sais pas moi, les crédits à la consommation Parce que c'est le meilleur moyen de vous endetter. Mais vous le faites quand même. Vous savez que vous ne devez pas aller à tel endroit Parce que ça va mal se passer. Mais vous y allez quand même. Et puis après vous dites Oh ben je le savais. Ben tu vois, j'avais raison. Je savais que c'était pas bon. A chaque fois qu'on vous explique quelque chose Et que vous vous rendez compte que ce quelque chose Peut vous aider à changer Qu'est-ce que vous faites ? Ben ouais, c'est vrai, il a raison. Je le savais. Mais oui, vous le savez. Juste vous ne le faites pas. Arrêtez de savoir. Faites. Passez à l'action. Donc, cessez de vous remplir d'informations. Cessez de vous nourrir de savoir et de connaissances. Surtout si vous ne les utilisez pas. Donc prenez le temps. Prenez le temps de réfléchir à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez avoir et obtenir. Mais arrêtez de vous dire que vous ne savez pas. Vous ne savez pas tout. Certes. Et je ne sais pas tout non plus. Et j'en apprends tous les jours. Mais ce que vous savez déjà peut vous permettre d'avancer et d'aller à la rigueur vers ce nouveau savoir qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de changer les choses. Mais arrêtez de vous dire que vous ne savez pas. Vous savez au fond de vous-même exactement ce que vous avez à faire. Vous savez au fond de vous-même exactement ce dont vous avez besoin pour avancer. Et si vraiment vous ne savez pas. Ok. Dans ce cas-là, demander de l'aide. Demandez à quelqu'un de vous dire quoi faire. Mais faites-le. Parce que si vous recevez un conseil, vous allez savoir. Ah ben maintenant je sais ce que je dois faire. Hum hum. Et. Vous passez à l'action. Ni plus ni moins. C'est tout. Basta. Vous passez à l'action. C'est la seule chose qui compte. C'est qu'est-ce que vous faites maintenant qui va déterminer ce qui va se passer demain. C'est pas ce que vous savez qui va faire que dans dix ans vous allez obtenir quelque chose. Parce que dans dix ans, vous le saurez toujours. Mais il ne se passera rien du tout. C'est bizarre. Pourtant je sais. Mais. Il ne se passe rien. On ne comprendra pas. C'est logique. Il faut passer à l'action. Le pouvoir de l'action est énorme. Nous avons cette capacité. Nous avons ce pouvoir d'agir. De prendre des décisions. De faire des choix. Mais simplement à chaque fois que vous ne le faites pas. Eh bien vous considérez que vous ne savez pas. C'est pas que vous ne savez pas les stratégies. C'est pas que vous ne savez pas les informations. C'est pas que vous n'avez pas les connaissances d'eux. C'est juste que vous ne savez pas faire. Parce que vous ne le faites pas. Ah non ça je ne sais pas faire. Tu as déjà essayé. Bah non mais je ne sais pas faire. Bah fais-le. Essaye. Tu verras bien. Et puis si ça ne marche pas du premier coup. Bah tu recommences. C'est pas grave. C'est pas un problème. Faites. Passez à l'action. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Passez à l'action. Vous savez tout ce dont vous avez besoin. Là en tout cas aujourd'hui. Vous le savez. Et comme je vous dis. Si vous manque une information. Si vous manque une connaissance. Si vous manque un savoir particulier. Allez le chercher. Vous savez faire ça. D'accord. Vous savez aller chercher l'information. Donc. Vous savez quoi faire. Il ne vous reste plus qu'à. Passer à l'action. C'est le yaka faucon. Vous passez à l'action. Tout simplement. Donc. Je voulais vraiment vous parler de. Du pouvoir de l'action aujourd'hui. Et vous expliquer que. Moi-même à un moment donné. J'ai fait cette erreur de savoir et de ne plus faire. Parce que. J'ai vu la différence entre les deux. Et je peux vous garantir qu'elle n'est pas drôle la différence. Elle n'est pas. Je ne la souhaite à personne. D'avoir ce sentiment profond. De savoir que les choses peuvent être différentes. Parce qu'on sait que les choses peuvent être différentes. Et qu'en même temps. Avoir ce sentiment d'impuissance. Et de dire. Je ne comprends pas. Pourquoi ? Pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ce n'est plus comme avant ? Hé Coco. Réveille-toi. Qu'est-ce que tu as arrêté de faire ? Qu'est-ce que tu fais de différent aujourd'hui. Que tu ne faisais pas avant ? Et qui fait que tu en es à ce résultat-là ? La réponse, elle est simple. J'y sais juste. Moi, je sais. Ouais, je connais ça. Ouais. J'en ai déjà entendu parler. Ouais, j'ai étudié ça. Ouais, ça, j'ai déjà vu. Oui, ça, je l'ai déjà lu. Ah super, c'est cool. Bien. Et sinon, dans ta vie, ça se passe comment ? C'est le bordel. Il faut le dire, c'est le bordel. Mais ça va aller mieux. Ça doit être juste un passage. Le passage, il est long. Le passage, il devient long parce que tu sais, mais tu ne fais pas. C'est la même chose pour tout le monde. C'est exactement la même chose pour tout le monde. Vous n'êtes pas victime de procrastination. Vous n'êtes pas victime de fainéantisme. Vous n'êtes pas victime de quoi que ce soit. Vous êtes juste des êtres savants, sachants, qui ont de la connaissance. C'est tout. Arrêtez d'être dans le mental. Passez dans l'action, passez dans le physique. Faites quelque chose. Peu importe, il y a des actions qui vont vous apporter des résultats très satisfaisants. Et parfois même au-delà de ce que vous espérez au fond de vous. Et puis des fois, il y a des actions que vous allez poser et puis ça va faire un flop. Et il ne se passera rien du tout. Eh ben, ce n'est pas grave. Vous recommencez. Vous passez encore à l'action, mais cessez de vous dire que vous ne savez pas. Vous savez les choses. Juste, vous ne mettez pas en application. Pourquoi, d'après vous, juste comme ça ? Pourquoi l'industrie du livre de développement personnel grimpe en flèche comme ça ? Parce que vous avez envie de savoir, vous avez envie de comprendre. Et moi le premier, je suis le premier à aller chercher les nouvelles stratégies qui vont sortir, les nouvelles découvertes, que ce soit en neurosciences, en psychologie. Tout ça, je suis le premier à aller chercher. Parce que j'adore m'enrichir, parce que j'adore comprendre, parce que j'adore pouvoir retransmettre les informations. J'adore pouvoir redonner ça aux autres derrière pour qu'ils puissent avancer à leur tour. Mais peut-être que vous faites partie de ces personnes qui ont dans leur bibliothèque, je ne sais pas combien de livres de développement personnel et qui en sont presque toujours au même stade. Ne me dites pas que vous ne savez pas ce que vous avez à faire. Ne me dites pas que vous ne savez pas comment sortir. Vous avez dans votre bibliothèque des dizaines de stratégies qui sont plus ou moins valables pour certaines, peut-être, mais vous avez quand même des stratégies. C'est juste que vous avez lu, vous avez dit, oh, ça y est, j'ai compris. Vous avez rangé le livre et vous n'êtes pas passé à l'action. C'est tout. Juste ça. Donc, encore une fois, ce n'est pas un reproche. Encore une fois, ce n'est pas une critique. Je l'ai fait aussi et ça m'arrive de temps en temps de le refaire. Mais je me corrige. Parce que je me dis, non, attends, tu sais, d'accord, mais est-ce que tu fais ? Non, ça, tu ne fais pas. Donc, tu vas reprendre et puis tu vas faire. Posez-vous les bonnes questions. Ne vous demandez pas si vous savez. Vous le savez. Demandez-vous plutôt si vous le faites. Et si vous ne le faites pas encore, alors cherchez comment vous pouvez commencer à le faire aujourd'hui. Comment vous pouvez lancer le processus pour que ça se mette en route. Comment vous pouvez poser les stratégies et passer à l'action à l'intérieur de ces stratégies pour atteindre les résultats que vous souhaitez. Ça, c'est le pouvoir de l'action et c'est votre pouvoir. Votre pouvoir immense de pouvoir agir sur votre présent, sur votre vie, décision, choix, tout. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça va vous permettre de prendre conscience de cette notion importante que savoir n'est pas pouvoir. Savoir, c'est juste je sais. Et le pouvoir, c'est faire. Donc, passez à l'action. Choisissez bien vos actions. Choisissez des stratégies qui vous permettent d'avancer et non pas de combattre ce qui vous embête. Cherchez à obtenir plutôt qu'à combattre. Ça marche beaucoup mieux. Obtenir, atteindre, réussir. Ça, oui. Combattre, se débarrasser d'eux. C'est pas ce que je préconise, mais si vous êtes à l'aise avec ça, allez-y. Mais de préférence, allez vers les résultats. Allez vers le changement. Allez vers ce que vous souhaitez. Utilisez ce que vous savez déjà, parce que vous en savez beaucoup, beaucoup plus que vous ne le pensez. Et passez à l'action. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à faire passer cette information autour de vous, de lui donner de la valeur, de partager ce contenu, de faire comme moi, je partage ces informations, à votre tour de le faire aussi. Parce que, mine de rien, quand vous partagez l'information, ça veut dire qu'au fond de vous-même, vous la validez. Et si vous la validez, vous l'intégrez et vous l'appliquez. Donc, allez-y. Partagez un maximum. Merci beaucoup pour le temps que vous m'accordez à chaque fois. J'espère que ça vous permet de grandir un peu plus. N'oubliez pas que vous êtes formidables, que vous êtes magiques. Et que, si vous voulez que le monde soit différent, soyez alors différent. Parce que ça ne peut venir que de vous et tous ensemble. Parce qu'on va faire ça. Croyez-moi que ça va devenir une vraiment belle place pour vivre ce monde. Merci beaucoup, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine capsule. A bientôt.